Yahou et divancha, donc aujourd'hui je te retrouve, on est lundi et étant donné que je vais partir ce soir à Bordeaux et que je rentre que samedi du coup je vais faire lundi et mardi aujourd'hui et comme ça quand je rentre, vu que je rentre samedi soir je vais en profiter du coup pour faire, comment dire ben je ferai mercredi, jeudi, vendredi et samedi je ferai avec le dimanche, je sais pas trop mais tu vois, histoire de pas non plus tout ouvrir d'un coup parce qu'au final c'est pas ça le but d'un calendrier de l'avant mais le problème est que cette année du coup je vis à moitié ici et à moitié chez moi à Bordeaux donc c'est un petit peu compliqué aussi de faire ça et je n'ai pas pensé en fait à demander à ce qu'on mette mes calendriers de plusieurs jours dans la valise pour les ouvrir sur Bordeaux je l'offrai sûrement l'an prochain mais pas ça personne de blond dans la famille ou alors c'est peut-être une... oh ok bon il faisait pas partie de mes priorités mais pourquoi pas euh... il est... voilà série terminée en deux tomes, voilà pourquoi il a été acheté c'est 300 jours avec toi c'est un peu une histoire similaire avec le manga de 30 jours ou je sais plus quoi je crois aussi c'est par Doki Doki enfin bon bref, donc en ce jour de printemps rempli de pétales de cerisier je l'ai rencontré, une fille solaire et pleine de vie mais lorsque j'ai appris, lorsque j'ai pris sa main un nom troublant est apparu au dessus de sa tête 300, voici notre histoire commune au fil de ces jours qui défile trop vite je trouve qu'un manga en deux tomes pour une histoire sur 300 jours je trouve ça un petit peu... alors forcément je pense pas que ça dure vraiment 300 jours mais je trouve ça un petit peu dommage voilà je te montre ici la qualité de dessin parce que quand je ferai le récapitulatif de tout ce que j'ai eu dans le calendrier de l'avant je le ferai pas parce que sinon à chaque fois la vidéo je crois qu'elle dure une demi-heure ou un truc comme ça c'est pas vraiment... voilà donc pourquoi pas voilà donc ça c'était pour aujourd'hui et donc demain j'aurai eu donc du coup celui pour demain c'est trop bizarre de faire comme ça mais bon j'ai toujours eu un décalage de 1 ou 2 jours à droite à gauche donc c'est pas non plus la mort mais c'est vrai que c'est particulier ah non d'accord euh non alors alors je vous explique c'est les tomes 2 et 3 de Sakamoto Day et je savais que j'avais plusieurs volumes de Sakamoto Day mais en fait bah c'est tout simplement que j'ai les tomes 1, 4 et 5 parce que je sais qu'il y avait une promo où on pouvait acheter le tome un tome de Sakamoto Day ou 2 je sais plus et qu'il y avait une enveloppe avec des illustrations donc bah voilà donc au moins on m'a complété et j'ai les 5 premiers tomes je sais même pas combien ça en est actuellement j'ai pas mon téléphone je crois si il est là vous auriez pu me le dire qu'il était là alors voyons où ça en est 11 tomes en France 14 tomes au Japon toujours en cours waouh ouais bah je vais potentiellement voir si je continue réellement cette série ou pas mais bon étant donné que maintenant j'ai les 5 premiers tomes ça me permettra de mieux juger je crois que j'avais lu le tome 1 et que du coup bah c'est pour ça que j'ai demandé la suite mais voilà ils ont été payés que 4 euros je sais pas combien vaut le manga en 9 mais 4 euros en occasion c'est bien c'est Gilbert Joseph non c'est pas Gilbert Joseph c'est Book Off voilà là j'ai montré 2-3 dessins vite faits à droite à gauche de la série mais ça je peux forcément c'est un tome 2 voilà un garçon principal il est de Sakamoto il est là et voilà d'autres personnages histoire de bref voilà donc je te laisse continuer la vidéo et toi tu me verras au fur et à mesure on continue cette vidéo et on est samedi donc aujourd'hui j'ai vu une amie à moi enfin une connaissance plutôt qui m'a aidé pour faire une cagnotte en ligne pour mes chaînes donc il y a une cagnotte où l'objectif est d'atteindre 30 euros il y a déjà eu 5 euros par la personne qui m'a aidé à faire la cagnotte elle est trop gentille donc il y a 5 euros c'est un objectif de 30 pardon et on essaie d'avoir en fait un stabilisateur pour téléphone et j'ai un objectif de 80 euros par contre pour acheter un trépied pour Bordeaux pourquoi ? tout simplement parce que en fait je n'emmène jamais mon trépied donc j'ai réussi à faire en sorte d'avoir juste mon objectif à être amalé à chaque fois quand je vais sur Bordeaux et que j'envisage de filmer mais le problème en fait c'est que ne pas avoir de trépied c'est très très compliqué parce que mettre sur une valise c'est pas stable c'est pas droit et ça risque potentiellement de se casser la tronche mettre sur une table c'est mignon mais après avec une tonne de livres et tout ça même en fait la caméra vu qu'il y a l'objectif qui est plus léger ça a tendance à voir planté en avant donc c'est une catastrophe c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment filmé de vidéo là-bas c'est que c'était trop compliqué donc j'aimerais bien du coup que bah financièrement qu'il soit enfin c'est pour ça que j'ai fait une gagneuse bref donc là c'est mercredi et c'est tout mou mais c'est enfin emballé emballé dans mes pochons que j'avais acheté esprit pour ça et il est quand même bien rempli donc je me demande ce que c'est si vous avez vu le calendrier de l'avant de l'an dernier ou de l'après je ne sais pas où il était mais dans le calendrier manga de l'an dernier j'ai eu les mêmes en rose avec les cœurs rose fuchsia et c'est vrai que je savais qu'il existait aussi en noir et blanc et j'avais dit ah c'est dommage j'ai pas vers septembre j'ai dit ah bah tiens c'est dommage j'aime bien ces manches là mais je les ai pas acheté en noir et blanc c'est dommage il faudrait que j'y pense un jour mais me connaissant au moment où je vais y penser ce sera limite pour la Saint Valentin voilà alors je te montre vite fait c'est juste des manches tu peux l'utiliser pour les jambes si t'as des jambes assez fines bien entendu mais moi j'utilise ça pour les voilà voilà donc je suis trop contente et du coup je vais pouvoir les porter prochainement enfin dès qu'il recommencera qu'on puisse avoir des tenues où on peut porter des t-shirts mais étant donné que j'ai acheté des t-shirts qui sont en fait que tu mets en sous-couche pour ne pas avoir froid je me dis que je peux mettre ça mettre mes mitaines et mettre un t-shirt de manche courte par dessus bref toujours étudié donc ça c'était mercredi on va continuer avec jeudi qui est lourd pourquoi il est lourd j'en sais rien s'il n'y a qu'un seul manqué il est épais non il y en a deux oh on est sur une journée comique ok on va avoir le souffle des légendes ah ouais je m'en rappelle j'avais demandé à mon pote Dragmar s'il l'avait lu ou pas waouh je m'en rappelle voilà ah c'était à Easy Cash ok 4,99 lui aussi donc je pense qu'ils ont été achetés en Easy Cash et avec comment peut-être la suite Bordeaux ou deux achetés égal à la troisième offerte bref toujours est-il il coûte 8,50 euros et l'autre 7,99 donc on est sur le souffle des légendes ok et c'est potentiellement il n'y a pas le nombre de tomes ça doit être une série courte et on a H le bâtisseur de civilisation voilà pour les deux titres je vais essayer de faire vite parce que là vu l'heure il va falloir que je traîne trop donc là on est sur le souffle des légendes qui a été dessin et très joli voilà et pour H le bâtiment des civilisations tu vois aussi les paysages voilà donc on a fait mercredi jeudi donc vendredi il est là bon j'ai attrapé les deux j'ai perdu du coup les étiquettes au passage donc il y en a un qui est pour aujourd'hui enfin non attends on a fait mercredi et on a fait jeudi donc il y a vendredi et aujourd'hui samedi voilà en plus demain je filme des vidéos donc de toute façon je serai enfin vous auriez une autre apparence quoi j'ai vu un panda j'ai regardé dedans j'avoue un petit panda mais oui mais bon à la base c'est une barrette donc c'est censé se mettre là mais moi j'avais parlé que je voulais m'acheter une toute petite peluche comme ça de panda pour pouvoir la fixer sur toutes mes tenues en fait sur mon épaule pour quand je suis en civil en normal comme ça en fait qu'il y ait toujours mon petit panda sur mon épaule pour qu'on puisse quand même m'en reconnaître parce que des fois dans la rue il y a des gens qui voudraient me dire bonjour et tout ça mais ils osent pas ou ils savent plus parce que j'ai pas mes oreilles il y a même eu une fille sur Bordeaux justement ma maman était là ce jour là et elle me dit tu serais pas Ibiotaku mais sans tes oreilles j'ai du mal à te reconnaître et donc du coup c'est vrai j'avais parlé que j'avais parlé que j'avais une petite peluche et en plus ça me donne des idées pour faire d'autres trucs aussi vestimentaire ne partez pas voilà des idées avec en plus les gants mais il y a autre chose avec alors je vous montre comment je vois le truc moi je vois comme ça je vois rien en fait potentiellement vous vous avez vu un truc ce sont les bouts d'oreilles de Zoro dans dans One Piece je suis tellement éclatée que je cherchais le nom de l'anime ce sont les bouts d'oreilles de Zoro de One Piece je vais pas les faire tout de suite parce que bon du coup je sais pas si vous le savez mais en fait j'ai les trois trous parce que là il y a toujours les deux prothèses des piercings chercher une explication et en fait j'ai toujours le premier trou où je mets des vrais bouts d'oreilles et des fois des trucs qui s'accrochent en haut etc et j'envisage de faire encore trois autres trous au niveau de l'oreille mais pas aussi collés bref toujours est-il donc j'ai les trois trous pour faire Zoro et c'est vrai qu'en plus c'est le modèle d'attache parce que j'avais dit justement qu'il y avait plein de modèles d'attache et qu'il y avait des styles que j'aimais pas et là ça ça me correspond tout à fait donc voilà j'ai mes bouts d'oreilles pour Zoro alors au cas où pour ceux qui ne le sauraient pas en fait c'est pour ça que je reste vert cette année et enfin pour 2024 là ça va changer j'hésite d'ailleurs il va falloir que je vous fasse un sondage pour que vous choisissiez sur Instagram si je fais rouge ou si je fais bleu de ce côté là voilà ça sera donc rouge et vert ou bleu et vert à partir de janvier et en fait à partir quasiment du 1er mai je fais tout vert pour faire Zoro pour le BGF Bordeaux Geek Festival qui est en mai et je garde tout vert jusqu'à septembre octobre 2024 tout simplement parce qu'il y aura le film du Joker et donc je veux avoir mes cheveux verts pour le film du Joker voilà vous savez tout donc potentiellement il n'y a plus rien on est d'accord il n'y a plus rien on ne sait jamais parce que je sais que la personne qui fait mon calendrier de l'avant voulait me faire la blague de mettre des stickers genre un ou deux stickers à droite à gauche comme ça je lui fais non parce que dans les pochettes en paquet je vais potentiellement oublier de regarder et je ne vais pas voir et je vais potentiellement jeter des stickers il y a deux choses il y a du stitch ok on va l'autre je ne regarde pas je voyais juste le carton arrière donc je n'ai pas vu ça coûte 3 euros comme ça vous le savez il y a les prix de partout devant derrière bref on s'en fout c'est mon budget c'est moi qui paye donc c'est donc un truc pour mettre au téléphone avec stitch pourquoi pas à savoir que le truc comme ça que j'avais pris à la halle avec ma tête de panda que j'ai sur mon téléphone qui est où il a disparu potentiellement non il est là j'ai l'image de panda qui vient de se casser la gueule tout va bien donc celui-là que j'avais acheté à la halle et ben d'habitude moi ils font 6 mois quand je les achète à Klairs et non je l'ai changé le mois dernier il me semble donc voilà donc pourquoi pas avoir du coup ce que vaut Primark un jour je vous ferai presque sur Ebi World du coup une vidéo comparaison de où acheter ces petits anneaux parce que Klairs c'est peut-être cher mais au final ça reste 6 mois oh oh mais il y a un bubble tea oh non oh je meurs donc c'est un porte-clés avec alors je n'ai pas le nom le fils de Shikamaru je n'ai pas le nom parce que je n'ai pas regardé Boruto comment on ne sait pas vous énerver dans les commentaires mais en plus il a un bubble tea je suis sûre que c'est à cause de ça qu'il a été pris et aussi parce que du coup c'est le fils de Shikamaru et pour ceux qui ne le savent peut-être pas non c'est tout en bas mais en fait Shikamaru est un personnage que j'adore déjà dans la série Naruto et Naruto Shippuden et il faut savoir que j'ai fait Shikamaru en cosplay avec mes vrais cheveux parce qu'à l'époque je ne colorais pas mes cheveux donc du coup je gardais une couleur je faisais une coloration mais je gardais ma longueur de cheveux etc. pour Shikamaru on a fait mercredi on a fait jeudi on a fait vendredi et on a fait samedi donc on se retrouve demain dimanche pour le dernier jour voilà et normalement j'aurais rattrapé aussi mon retard par rapport au montage pour les vidéos pour qu'elles se postent sur Youtube pour pas qu'il y ait trop de décalage entre le dimanche et le jour où toi tu vois la vidéo voilà et pensez du coup aller dans la barre d'infos pour la cagnotte si vous voulez potentiellement participer il n'y a pas de petite somme voilà sachez juste que si vous êtes si vous faites un compte sur Lydia qui est donc le site de la cagnotte il y a moins de frais par rapport à l'argent qui va sur la cagnotte je n'y connais rien c'est une amie du coup que j'ai vue aujourd'hui qui m'a fait la cagnotte qui a essayé de m'expliquer comment ça marchait mais c'était assez compliqué donc voilà et encore merci à toi du coup si jamais tu passes sur cette chaîne et sur cette vidéo ce que je pense pas forcément donc merci quand même d'avoir pris du temps une heure pour m'aider à faire ça et pour m'expliquer un petit peu comment tout fonctionnait même si ça a été surtout du bourrage de graines pour moi mais voilà je suis très contente parce que ça faisait un petit moment que je voulais faire de cagnotte pour pas forcément pour le stabilisateur parce que c'était très récent mais pour un trépied et pour autre chose pour financer un petit peu la chaîne pour d'autres vidéos ça c'est sûr c'était un truc que j'envisageais depuis un petit moment donc du coup merci en tout cas et n'hésitez pas du coup à participer dimanche donc dimanche 10 si je dis pas de bêtises au niveau des chiffres oui c'est ça je viens d'ouvrir le calendrier de beauté je sais même plus donc on a qu'un seul manga ça a coûté 5,90 euros on l'a acheté donc à Gilbert Joseph à Paris et voilà c'est ah oui d'accord j'avais oh là j'avais même pas regardé du coup c'est Adjin tome 6 je me rappelais pas voir les 5 premiers tomes mais pourquoi pas éventuellement ce qui est cool c'est que je sais que la série terminée en pas mal de tomes j'en 18 un truc comme ça donc j'espère du coup que j'ai les premiers hauling donc ça ça me permettra de bien rattraper la série etc et de lire d'un coup d'avoir tout et après acheter et puis ça me permet aussi d'avoir déjà les 6 premiers tomes à ne pas acheter quand je ferai la lecture voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo n'hésite pas du coup je vous rends à me mettre en commentaire si tu veux qu'on fasse l'an prochain et un calendrier manga et goodies plus un deuxième calendrier spécial Asian Food est-ce que l'Asian Food on le fusionne avec le calendrier habituel donc manga plus goodies et donc de temps en temps il y a de la nourriture sinon ça peut être aussi peut-être potentiellement un calendrier de l'avant uniquement il n'y aura pas après enfin Asian Food je précise bien Asian parce que vraiment ça peut être aussi du coup japonais comme coréen ou autre parce que j'ai déjà testé de la nourriture je crois vietnamienne ou je ne sais plus quelle origine bref n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire et promis la semaine prochaine j'aurai une meilleure tête que ça voilà honnêtement je déteste me montrer comme ça mais bon c'est pas grave précédente vidéo recommandation tête de panda tu connais la chanson sur ce à bientôt